C'est avec beaucoup de plaisir que la ville de Vizé vous retrouve pour son premier journal périodique vidéo 2011. Une année qui débute sous le signe du sport, mais aussi du voyage, avec le traditionnel calendrier proposé par les chevinats du tourisme. Week-end à Chantilly, vacances en Corse et en Turquie, descentes des alpages à Annecy et croisières sur le Danube sont les plus grosses organisations. Mais d'autres déplacements sont prévus, à commencer ce 17 février pour découvrir l'exposition SOS Planète, qui se tiendra à la gare des Guimas, lequel s'accompagnera d'un repas dans un établissement liégeois typique. Notez déjà que le 19 mars, la dernière revue de la saison du Trocadéro est au programme. Avant de passer en revue les activités de nos associations et clubs sportifs, nous tenions encore à évoquer la nouvelle placette de l'hôtel de ville, dont l'aménagement vient d'être terminé avec la pose des végétations. Nous venons de terminer des travaux qui visaient à réaliser une nouvelle petite zone de convivialité, un nouveau parc, et aussi à mettre en évidence le véritable perron visé-tois. En tout cas, le perron historique de visé, qui n'est pas celui offert par les arbalétriers en 1960, mais qui est celui situé juste derrière moi. Et le but était aussi de mettre en évidence la façade latérale de l'hôtel de ville, qui présente un sous-lassement en pierre de très très belle facture. Et d'en venir au sport, avec tout d'abord l'open de yujitsu, organisé le 16 janvier au Hall Omnisport. Mais en fait, le yujitsu, c'est quoi ? Le yujitsu, c'est un condensé d'art de boue, d'art de combat au sol. Le yujitsu est l'ancêtre de tous les arts martiaux. Donc le karaté, le judo, l'aikido découlent du yujitsu. L'occasion aussi de faire plus ample connaissance avec la pratique de ce sport à visé. L'ASBL Jijutsu Club Visé-Etois comprend le yujitsu, comprend la pré-formation martiale, et nous avons aussi une grosse section de kickboxing. En pré-formation martiale, nous commençons à partir de 6 ans jusqu'à vers 12-14 ans. Ensuite, il y a un choix vers le jujitsu et aussi vers la section kickboxing, mais la section kickboxing est à partir de 14 ans. Nous avons à peu près pour les 3 sections 80 membres, et nous avons plus de 20 ans d'existence. Ouvert à tous les pratiquants belges de yujitsu au sol, de quelque style que ce soit, cette journée commençait par les plus jeunes, avant de se prolonger avec les aînés durant l'après-midi, dans un style forcément plus musclé. Le dernier week-end de janvier, c'était au tour d'un autre art martial d'être mis en honneur, avec l'Open de judo. Pour sa 29e édition, cette compétition internationale a une fois encore fait le plein d'engagés. On avait 497 inscrits, on avait 221 juifs ailleurs, 194 aujourd'hui, donc le monde est là, la qualité est là, tout tourne vraiment comme on l'avait prévu. Si avec 4 victoires sur les 7 catégories programmées, Italiens et Français se sont taillés une bonne part du gâteau, nos compatriotes sont 4 à figurer sur un podium, dont une fois sur la plus haute marche, avec la victoire d'Elko van der Geest en moins de 100 kilos. C'est également à lui que reviendra cette année le trophée Pierre Broua. Voilà en tout cas une édition qui satisfait ses organisateurs. Très satisfait, une très bonne participation, un petit peu moins de pays que l'année dernière, on est à 20 au lieu de 24 l'année dernière, mais le niveau de l'ensemble des combattants est excellent. Le niveau de l'arbitrage est autour de la compétition, on est vraiment très contents. L'an prochain, l'Open de judo de Vizé fêtera donc son trentenaire. De quoi s'attendre à une organisation particulière ? On y pense, on y pense, mais on n'a pas encore trouvé la petite touche particulière qu'on abortera cette année-là. On va y travailler, il nous reste un an pour regarder. Pour conclure, nous tenions à saluer les désignés pour le mérite sportif de l'année 2010. Le CS Vizé, champion de division 3B de football, a remporté celui réservé aux équipes, un titre mérité pour ce club qui ne cesse d'évoluer et qui, soyons-en persuadés, n'a pas fini de nous surprendre. Notons au passage que l'éclairage type D1 est désormais installé, effet garanti. Au rayon individuel, c'est la boxe qui était mise à l'honneur par le biais de Stéphane Jamois, du boxing club de Chorat. Félicitations à toutes ces personnes ! Vous souhaitez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne ? Il vous suffit de vous abonner à ViseADL, notre chaîne sur YouTube, et cocher la case « Je souhaite recevoir un e-mail pour chaque vidéo ajoutée ». A très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Cité de Loi. Sous-titrage ST' 501